Salut les amis, alors la dernière fois on a fait un temporel de crevettes, je vous avais dit de garder les parures des crevettes au frais. Ce soir on va donc s'en servir tout simplement pour faire une superbe bisque de crevettes, vous allez voir c'est un délice. Et là on ne jette plus rien, on profite de tout produit, l'animal n'est pas mort pour rien. Là franchement, il est dans votre assiette présent du début. Donc alors, j'ai commencé par, vous avez vu, couper des oignons, grosso modo. Là je vais éplucher mon ail. Alors voilà, on a à peu près trois gousses. Tout simplement le secret, vous posez votre couteau à plat sur votre tête d'ail et là, hop, un petit coup sec. Et vous allez voir, avec un couteau plus petit, vous allez vous débarrasser de la peau super facilement. Vous avez vu, ça a pris deux secondes. Parce qu'il faut savoir que la peau de l'ail colle à la gousse. Donc, c'est très délicat à enlever. Donc voilà, il vaut mieux faire cette façon-là. Donc hop, un petit coup, hop, voilà, et on y va, on se débarrasse de l'épluchure. Vous allez voir, vous avez gagné un temps, mais incroyable avec cette technique. Et vous ne rechillerez plus à éplucher votre ail. Parce que bien souvent, on ne peut pas trop le faire. Justement parce que ça colle. Hop, 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 hop. Alors, j'ai fait très attention justement, de prendre des sections d'ail qui soient à peu près du même calibre que mes tronceaux de... d'oignons. Parce qu'on va envoyer tout ça au mixeur. On va gagner du temps et ça va être bien fini. Donc voilà, c'est ce qui est dans le mixeur. Maintenant, on n'a plus tout simplement qu'à mixer. Alors, on cherche quand même que cette chose est plutôt fort. On n'a pas besoin de mettre de la musique, ça en fait tout seul. Voilà, c'est la culpée prête. Ça va aller dans une casserole avec un soupçon d'huile d'olive et un soupçon de beurre. Un soupçon que nige de l'huile d'olive et du beurre. J'ai rajouté du sel, un tout petit peu. Voilà, du sel, du gros sel. Parce que moi, j'ai bien travaillé avec le gros sel. Surtout du sel épuré comme le sel épuré. Non, justement, pas épuré. Du sel qui est un peu brun. Comme le sel de guérin, le sel de camarades, ce genre de sel-là. Si vous avez la chance d'avoir du sel de l'Himalaya, alors là, pouf, chapeau. Mais je préfère travailler avec ce genre de sel qui est plus pur qu'un sel qui va être trop travaillé. C'est comme le sucre. Dès qu'on travaille, dès qu'on transforme, comme la farine, dès qu'on la transforme trop. Ça devient un aliment trop complexe pour notre corps. Et tellement complexe, tellement raffiné, on va dire, qu'il devient presque nocif. Donc, travaillez toujours. C'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas médecin. Ok, d'accord. Mais cela dit, la nutrition, ça me connaît quand même un peu. Et ce n'est pas pour rien que je vous donne ces conseils. Deux grands chefs, vous le diront aussi. Et maintenant, ça devient de plus en plus important de faire attention à ce qu'on mange. Donc, mon santo, ce n'est pas mon poteau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça y est, c'est parti, mes amis. Donc, comme vous voyez, mon huile d'olive et mon beurre sont en train de fondre gentiment. Donc, on a ressorti les parures de nos crevettes de la veille. Ça peut se garder 12h, 12h, 24h. Donc, ce n'est pas pour rien que je mélange de l'huile avec du beurre. Tout simplement parce que le beurre a tendance à noircir trop vite. Et après, c'est indigeste. Donc là, forcément, je mets un peu d'huile. Justement, pour que le beurre ne parte pas vite trop en sucette. Là, il commence à être légèrement en noisette. Je vais pouvoir y aller. Donc, je mets mon oignon et mon ail que j'ai haché. Je vais en remuer légèrement comme ça pour bien tout diluer dans le beurre. Je vais laisser gentiment prendre de la couleur. Pas une trop belle couleur, mais une petite couleur. Il faut que notre ail et surtout l'oignon aient pris légèrement de la couleur, mais qui soient encore translucides. En fait, c'est pour donner beaucoup de saveur. Voilà. Donc, on va attendre un peu. Voilà. À mon goût, ça s'est mijoté. Et voilà. Donc, hop, tout simplement, vous mettez des perlures de crevettes. Vous n'hésitez pas, vous mettez tout. De toute façon, on se débarrassera du plus gros après. Voilà, on mélange bien. Et là, pareil, on va attendre un bon moment. Que ça vienne prendre un peu de couleur. Donc, on va... Je suis désolé pour le bruit, les claquements, tout ça, mais je suis obligé, quoi. Il y en a qui vont se dire, putain, il fait mal à la tête, le type. Wow, comme il claque sur les casse-prennes, sur les gammels. Aïe. Il ne faut pas faire de cuisine. C'est bruyant, la cuisine. Non, mais sérieusement, vous avez déjà été dans un labo cuisine. Mais vous ressortez au bout d'une demi-heure où vous avez une tête comme as, quoi. Mais oui, forcément, le bruit du frigo, le bruit de la queue, le bruit des gamelles, le bruit du type qui mélange, du type qui fouette. Enfin, voilà, quoi. Comme as à la fin de la journée, comme as, je vous le dis. On mélange bien. Là, je sens, là. Ça y est. J'ai déjà des effluves, là, de... Avec une bonne petite zone, je vais caresser My Noise. C'est... Voilà, ça a pris une jolie couleur, hein. Vous remarquerez bien. Ça commence, ça commence... Pas commence, parce que... Ouh, 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 s'il le commence, je débarque. Alors là... On écrase un peu, on fait un petit peu une purée avec... On n'hésite pas. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, je vais déglacer et flamber. Voilà. Ça doit vous donner à peu près ça. Et là, je vais déglacer avec un alcool, enfin, moi que j'ai. Vous pouvez le déglacer avec n'importe quel alcool, on va dire un alcool whisky, un alcool fort. Voilà. Voilà. Ou déglacer tout simplement au vin blanc. Ou même au vin blanc mousseux. C'est encore... Voilà. C'est... Ça développe encore plus le côté fruité. Voilà. Donc, vous pouvez déglacer avec ce que vous voulez. Mais, du coup, le... Pour le vin blanc et le vin blanc mousseux, ça flambera pas ou pas trop, quoi. Ça va flamboter, mais lui encore, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Hop. Moi, j'ai choisi du Metzgal. C'est... Le Metzgal, c'est un alcool... Bon. Méritain. En fait, c'est imbuvable. Je ne sais pas comment ils font pour boire ça. Ou les salopios. C'est de l'alcool de cactus. Poum. Poum. Ça déchire. Enfin, bon, bref. Donc, moi, je l'utilise beaucoup en cuisine. Voilà. Mais j'aime bien, hein. J'aime bien le goût que ça apporte. Mais cela dit... Poum. Ça déchire. J'en ai une petite dose. Voilà. Pour entendre chanter. Voilà. Et avant que ça finisse de chanter, je viens embraser. Alors là, hou hou. Voilà. Hou hou hou. J'ai failli plus avoir de main, hein. Mais allez toujours là. Donc, voilà. Alors, je retire un peu du feu. Génial. Je vais mettre tout de suite un petit fond de sauce soja. Voilà. Et là, je viens soucouler. Pas pris qu'à fumer. Alors, vous pouvez utiliser... Vous ne voulez pas trop épicer. Vous pouvez utiliser aussi du... Comment dire ? De la tomate. Du concentré de tomate. Ça va vous donner la couleur oublue. Donc là, on va venir verser de l'eau. Voilà. On remue un coup pour bien débarrasser les sucs du fond. Là, je vous garantis que ça va avoir du goût. Je vais remettre encore une fois... On prend le même volume d'eau. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir concentrer les goûts. Tout simplement. Donc là, on met un feu fort. Une fois que ça commence à bouillonner, on réduit le gaz. Enfin, le feu. Voilà. On va dire. On réduit le feu. On va laisser gentiment. En petite ébullition. Pour que les goûts se concentrent. On va finir par réduire le jus. A chaque fois, on va remettre de l'eau. Et on va faire ça trois fois. Minimum. Donc, ça va vous permettre de concentrer, de dégager tous les goûts de votre bouillon. On va avoir un bouillon, mais ça va être une tuerie. Franchement, ça va être une tuerie. Vous allez voir. Vous avez vu la couleur. Je n'ai pas mis de tomate dedans. On laisse le tout se concentrer bien gentiment. Tant que ça ne boue pas, tant que l'eau n'est pas réduite, on ne fait rien du tout. Une fois que l'eau se sera réduite de moitié, on va rajouter de l'eau. On va relaisser se concentrer dans un petit bouillon. On va faire ça trois fois. Donc, voilà. La buce qui est réduite plusieurs fois. Plusieurs fois, on a remis de l'eau. Plusieurs fois, on a laissé réduire l'eau. Donc, les goûts se sont concentrés. Maintenant, l'opération qui va être à faire. J'ai au préalable, moi, pris une passoire, une grande pétrole. Parce que je n'ai pas de chinoétamine. Et oui, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Donc, tout simplement, je vais la rapprocher de moi. Voilà. Et là, je vais verser. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Je vais faire comme ça. Voilà. Toute ma petite bisque, voilà, dedans. Ensuite, avec une cuillère ou autre chose, écraser. Pourquoi ? Parce que là, on vient récupérer nos concentrés qu'il y a dans les têtes, par exemple. Là, je retourne un peu, parce que là, il y a la pulpe qui va rester collée. Tout simplement, voilà, on écrase. Non, je ne vous ai pas dit de goûter avant. Vous ne pouvez pas rien. De toute façon, je ne vous entends pas. Par contre, moi, vous m'entendez. Donc voilà, ça, on va le débarrasser. Et voilà, le concentré qu'on a. C'est joli. Donc, je vais le remettre dans la petite casserole, pour que vous puissiez me rendre compte exactement de la quantité. Voilà. Vous avez la couleur, le concentré qu'il y a là-dedans. Et là, on va laisser refroidir un peu. Et on va crémer. Tout simplement. Et votre bisque est prêt. Au moment de la servir, vous la réchauffez. Quelques petits coups de pointe. Parce que je vais croquer du pavon. Et comme vous savez, j'adore ça. Une petite pointe de piment d'Espelette. Les personnes qui connaissent ma bisque de crevette, et qui l'ont déjà refaite. N'est-ce pas, Isabelle, par exemple. Pourrez-vous vous dire en commentaire comment elle est bonne. Combien elle est bonne. Voilà. Donc, on laisse refroidir. Une fois que ça refroidit un peu, parce que la crème n'est pas la chaleur. On vient crémer gentiment notre bisque. Elle a légèrement refroidi. On va tout simplement mettre notre crème. Donc là, vous voyez, pour la quantité que j'avais, j'ai mis 3 cuillérées de crème. On va finir le pot. De toute façon, il était déjà entamné. Je n'ai pas mis un... C'est de la crème épaisse à 30% de matière grasse. Vous mettez ce que vous voulez. Appropriez-vous les recettes. Pour que j'ai le suivra, je vais même rajouter un morceau de beurre. Moi, je ne le fais pas, parce que là, c'est déjà bien. Excusez-moi, mais vous me gênez un petit peu, là. Bon. Allez. On émulsionne un peu. Histoire de dire... Et voilà. C'est une pure merveille. Voilà, les amis. Ainsi s'achève cette vidéo. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. Et j'espère que vous... Que vous apprécierez surtout ce que vous avez fait, vous. J'espère que vous l'essayeriez. Donc, abonnez-vous. Likez. Partagez. C'est fait pour. Et puis, je vous dis... A bientôt pour une nouvelle recette. Allez. Bijou. A bientôt.